Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Mais Jérôme Lacroix avec à la une ce matin, les déclarations de Christopher Froome, je n'ai enfreint aucune règle. Et vous allez l'entendre, le cycliste quadruple vainqueur du Tour de France se défend après la révélation hier d'un résultat anormal suite à un contrôle antidopage début septembre lors du Tour d'Espagne, une Vuelta qui l'a remporté. Présence de salbutamol dans les urines, c'est le principe actif de la ventoline. Froome souffre d'asthme, ça on le savait, l'usage de ventoline n'est pas interdit, sauf au-delà d'une certaine limite parce qu'utilisé en grande quantité, et bien cela rentre dans la catégorie des anabolisants. Froome en avait dans ses urines deux fois plus que le seuil autorisé, mais ce n'est pas forcément la conséquence d'une volonté manifeste de triche, c'est ce qu'il a plaidé hier au micro de la BBC. Ce n'est pas un test positif. Je comprends que la nouvelle ait été un vrai choc pour beaucoup, mais je n'ai enfreint aucune règle. Je n'ai pas pris plus de ventoline que la dose autorisée. Je suis certain qu'au final, la vérité éclatera. Les avocats et les experts scientifiques vont devoir maintenant prouver que ce test anormal n'est pas consécutif à une faute de Froome. Il encoure tout de même la perte du Tour d'Espagne si culpabilité était avérée ainsi qu'une suspension de deux ans. Le mot sport du jour. Vengeance, alors c'est relatif, on parle de foot. Les Parisiens se sont vengés des Strasbourgeois hier soir en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire 4-2 après une défaite au début du mois en Ligue 1. Élimination des Lyonnais par ailleurs 4-1 à Montpellier et des Marseillais au tir au but à Rennes. Les quarts de finale en janvier, Rennes-Toulouse, Nice-Monaco, Amiens-PSG et Angers-Montpellier. L'histoire du jour. La vidéo dans le foot va-t-elle arriver en France ? Dès la saison prochaine, le journal Le Parisien croit savoir ce matin que l'Assemblée Générale de la Ligue va dire oui aujourd'hui lors d'un vote. A suivre donc le journal des sports signé Jérôme Lacroix, 6h12 sur Europe 1. Europe 1.